Musique Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un haul et c'est vrai que ça fait genre le troisième haul que je vous fais en peu de temps mais voilà j'ai encore accumulé pas mal de choses, il y a surtout des soins du maquillage et il y a un article vêtement donc je vais commencer par ça c'est un haul que j'ai acheté chez Bershka, je l'ai acheté ce week-end du coup il y a encore l'étiquette, je fais exprès pour que vous ayez le prix et c'est un haut qui se présente comme ceci, qui est super fluide donc vous voyez là les motifs, il est noir et blanc et ce qui est vraiment trop joli c'est que vous voyez il a en fait là normalement il y a l'épaule et après il y a une manche et je trouve ça tellement beau, il a quand même un assez grand décolleté mais voilà il est vraiment très joli avec les épaules dénudées c'est super joli pour l'été, pour le soir même, pour sortir avec des talons je trouve ça, enfin il est vraiment trop joli je vais vous le montrer bientôt dans un get ready pour le printemps d'ici vraiment peu de temps, donc vous le verrez porter donc je l'ai pris en taille S et je l'ai payé 14,99€ donc chez Bershka il avait aussi dans d'autres couleurs avec des fleurs et tout ça mais j'ai préféré rester plus dans le sobre pour pouvoir mettre des pantalons colorés par exemple avec ou même des shorts ensuite j'ai pu tester deux nouveautés de chez Bourgeois on en entend vraiment pas mal parler et franchement je les adore c'est tout pile ce que moi j'aime porter sur les lèvres donc c'est les rouges éditions souffle de velvettes de chez Bourgeois donc ils coûtent il me semble entre 10 et 15€ dans les 12€ et quelques on peut les acheter par exemple au Garry Lafayette chez Monoprix et puis même en supermarché là où ils vendent Bourgeois donc moi j'ai deux couleurs qui ressortent ultra mal à la caméra on dirait que c'est les mêmes donc j'ai le Fuchsia Chamallow la teinte 05 et la teinte 03 VIP Peach donc voilà pour vous parler un peu de l'embout c'est comme ceci vous savez c'est un peu comme un gloss sauf que c'est un rendu un peu transparent mais ça se matifie totalement sur les lèvres et les couleurs sont vraiment bien je ne porte pas de rouges éditions tous les jours mais c'est vrai que depuis que je les ai donc ça fait à peu près 3 semaines que je les teste je les mets presque tout le temps même pour aller en stage je les adore j'ai tout vraiment super pour le printemps et c'est sûr que vous allez le voir je pense dans le Get Ready avec le haut parce que c'est vraiment pour moi des choses indispensables maintenant ils sont vraiment top et c'est sûr que je vais aller m'acheter d'autres couleurs ensuite je voulais vous parler d'un masque Sephora et je pense que je vais vous en faire une revue une revue vous savez un peu je donne mon avis ou première impression enfin GT c'est pour vous et c'est le masque Sephora à la boue purifiant et matifiant donc ils ont changé le packaging tout le monde dit que ce masque c'est le dupe parfait du Glam Glow qui coûte ultra cher genre je crois dans les 40 ou 50 euros celui-ci coûte quand même 20 euros donc pour du Sephora c'est quand même beaucoup honnêtement vous savez que je suis toujours très transparente avec vous je trouve que ce produit il est nul alors je sais pas si c'est qu'il est nul parce que je sais pas m'en servir ou il est nul parce que sur ma peau ça marche pas tout simplement et que c'est possible il y a énormément de retours que positifs sur ce produit qui disent que c'est ultra bien moi je le trouve nul je l'ai utilisé 3 fois 3 fois ça m'a fait des énormes plaques rouges sur le front ça me tirait et je n'ai même pas pu faire les 15 minutes de pause donc je sais pas à l'intérieur c'est comme ça ça pue en plus bref j'ai pas trop ce que je vais faire de ça sûrement continuer à le tester un peu mais c'est vrai que j'avais énormément d'attente sur ce masque et au final je le trouve vraiment nul 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 donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le connaissez ce que vous en pensez parce que j'aimerais bien changer d'avis tout le monde dit qu'il est bien donc je sais que souvent j'ai pas le même avis que les gens mais quand même ensuite j'ai pu tester des produits bio d'une marque de maquillage bio que j'ai eu donc c'est la marque mondebio.com qui me l'a envoyé et je suis ultra ultra ravie enfin j'ai reçu 3 3 produits un fond de teint compact un rouge à lèvres et un mascara donc on va commencer par le négatif le mascara donc je sais pas si je vous ai dit la marque c'est la marque Lavera c'est intense volume mascara donc il se présente comme ceci il a une brosse qui est quand même assez grosse mais je sais pas en fait j'ai l'impression que le mascara il est vide j'arrive pas à attraper la matière j'arrive pas à voir le rendu que je veux sur mes yeux donc franchement ce mascara je ne le conseille pas c'est peut-être bio et tout ça mais en tout cas il me correspond pas moi j'ai déjà énormément de longueur donc je veux juste du volume et il me l'apporte pas et pourtant c'est un mascara volume après mon gros chouchou et mais franchement j'ai jamais eu un truc que j'aime autant je pense en maquillage donc c'est un fond de teint compact de la marque donc Lavera Bio qui se présente comme ceci bon désolé c'est juste dégueu ce que je mets mon beauty blender à l'intérieur et donc voilà il se présente sous forme de crème donc dessous il y a une roupette et un petit miroir et il est parfait il couvre mais extrêmement bien il tient toute la journée et il coûte vraiment pas cher si je retrouve les prix je vous les mettrai quelque part sur l'écran mais voilà franchement ce produit il est top et vu que c'est une marque bio je vous le recommande à 100% et donc j'ai testé aussi un de leurs rouges à lèvres le matte pink qui est tellement beau il se présente comme ceci je vais vous faire un swatch c'est tout à fait les couleurs que j'adore c'est un vieux rose et c'est ce que j'aime porter il tient vraiment bien il est crémeux et enfin voilà en fait j'avais jamais testé du maquillage bio et à part le mascara où je suis déçue le fond de teint c'est mon fond de teint préféré en plus j'en mets pas j'en mets pas tous les jours du fond de teint donc franchement ça me pousse à en mettre et j'adore et le rouge à lèvres est vraiment pas mal aussi donc je suis très contente de cette marque là la verra si vous connaissez pareil dites le moi en commentaire ensuite on va passer à un produit que vous avez vu sur Instagram et vous avez été plein à me demander où je l'avais acheté et c'est ce bracelet là avec je sais pas comment ça s'appelle c'est un jonc enfin je crois que c'est ça en fait c'est juste un cercle doré et après là c'est pas refermé et c'est avec du marbre je sais pas si vous allez bien pouvoir le voir il vient de chez Nez Jolie vous savez que j'adore ce site que je trouve énormément de choses moi je le porte un peu plus bas en fait je le porte à peu près ici et je le trouve tellement beau pour l'été enfin c'est trop trop joli en plus j'adore le marbre ça coûte il me semble 2 euros quelque chose comme ça donc il est vraiment pas cher et il est vraiment top donc pareil je vous mettrai le lien vers ça en barre d'informations et vous avoir un code promo de 10% que je vous mets tout le temps en barre d'infos aussi que j'aurai écrit quelque part par ici chez Nez Jolie aussi j'ai reçu ce petit baume à lèvres qui est trop chou en forme de panda qui est vraiment trop trop mignon c'est un gros coup de coeur je le trouve trop chou et j'ai reçu aussi une montre que j'ai pas encore essayé qui est comme ceci pour l'instant je peux pas mettre de montre en stage donc c'est vrai que j'ai pas pu vraiment l'essayer mais elle a l'air pas mal de toute façon elle est exactement conforme à ce que j'avais vu en vidéo donc voilà elle est vraiment bien donc voilà pour ce haul je pense que je vais le couper là parce que j'aime pas les vidéos trop longues vous le savez en plus j'ai ma batterie qui clignote donc voilà je vous fais à tous de très gros bisous n'hésitez pas à me dire si vous connaissez toutes les marques que j'ai présentées par exemple la Vera ou surtout ce que vous pensez du masque Sephora Bio parce que Bio non le masque Sephora au zinc qui est à la boue parce que j'ai l'impression d'être un peu seule au monde à pas l'aimer donc voilà dites moi tout ça en commentaire n'hésitez pas à vous abonner je sais pas de quel côté vers là ou là vous avez un petit logo Youtube et si vous cliquez dessus vous pouvez vous abonner si c'est pas fait moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais à tous de gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501